Coucou mes petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le 3 janvier et je vous retrouve en tenue de sport et absolument pas coiffée, pas maquillée et même pas encore laver avant le sport parce que je me suis lancée le défi d'apprendre à courir et aujourd'hui c'est la journée sport cross-training ce qui veut dire que je dois faire une activité du type natation ou yoga et comme ce sera ma première séance de sport depuis depuis plus de 6 mois, je vais commencer avec du yoga. Je vais donc commencer avec une vidéo de yoga with Adrienne C'est vraiment super sympa et ça dure 24 minutes Normalement je devrais en faire 30 mais je pense que pour une remise en jambes 24 minutes ça va déjà être pas mal Donc je vais m'attacher les cheveux et je m'y mets Je vois que je ne suis pas la seule à me mettre au yoga en ce début d'année Pintou tente une pause d'allongement au maximum Malheureusement le yoga ça a l'air de l'endormir Bonjour Pintou Après le yoga on a un petit creux Tranquilou bilou Et il part comme si de rien n'était Ce chat est merveilleux Et sinon on en parle de cette météo absolument infâme J'ai voulu ouvrir la fenêtre et j'ai failli m'envoler tellement il y a du vent Ça va pas du tout ça hein Plutôt que de devoir tout le temps regarder le programme sur mon téléphone J'ai eu envie de noter pour chaque jour de la semaine ce que je devais faire comme sport C'est le programme Couch 2 Et on peut avoir n'importe quoi Le premier c'était 5 km Il y a eu 10 km Et il y a aussi le programme semi-marathon Je vais essayer honnêtement je ne sais pas du tout si je vais y arriver Mais encore une fois mettons nous dans un état d'esprit positif Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire Aujourd'hui comme je vous l'ai dit un peu plus tôt C'était le jour de cross training J'ai donc fait du yoga Et demain séance de course Et j'espère que le temps sera meilleur qu'aujourd'hui Sinon ça va être super galère Remais biche, je vous retrouve une nouvelle fois à ma coiffeuse J'aime bien ce concept de nous préparer tout en papotant Ce concept 2 en 1 Et ça a l'air de vous plaire aussi Ça fait quelques jours que j'ai recommencé à utiliser la bébé crème de Garantia Le chardon et le marabout Pourquoi je l'ai pas mis de côté ? Parce que en été j'étais trop bronzée si on peut dire Que j'ai été bronzée un jour Le peu de hâle que j'avais faisait que je n'arrivais plus à utiliser ce produit Parce que même si tout le monde dit qu'il est non teinté Et comme vous voyez là ça n'a pas du tout l'air d'être teinté Il fait quand même un léger voile clair sur la peau Ici ça ne se voit pas étant donné que j'ai mon teint d'hiver C'est à dire le teint d'endive Quand j'avais mes petites couleurs de banc solaire et de voyage de noces Je peux vous dire que si je la mettais On aurait dit que j'étais malade Mais bon ici j'ai recommencé à l'utiliser Parce qu'en plus c'est écrit Baume de beauté, réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint Et c'était bien pour ça que je l'avais acheté Et ça ne peut me faire que du bien Parce que ça continue à bourgeonner J'essaye de vous éviter un maximum la vue de ces micro-kystes Parce que vraiment pas glamour Mais on reste naturel ici n'est-ce pas les filles et les garçons Parce qu'apparemment il y a des garçons qui me regardent Merci beaucoup d'ailleurs les mecs Même si peut-être ces passages make-up vous intéressent moins Mais j'essaye de laisser ma peau le plus tranquille possible Et vraiment si je sors je camoufle ce qui doit être camouflé J'ai toujours pas acheté de fond de teint d'ailleurs à ce sujet J'ai un petit peu mis de côté les recherches Parce que ça a été les fêtes Et que j'ai pas vraiment pensé aller faire les magasins Je ne sais toujours pas vers lequel me tourner Le nars que j'avais eu en échantillon Il m'a l'air pas mal Mais j'ai l'impression qu'il se voit quand même sur la peau Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais éviter Et d'un côté est-ce qu'on peut vraiment avoir Une couvrance quand même assez correcte Pour cacher ce genre de choses Et en même temps De la discrétion au niveau Effet de matière Je ne sais pas Encore une fois S'il y a des nouvelles petites biches Qui arrivent sur cette chaîne aujourd'hui Ou si les petites biches qui étaient déjà là Ont fait une découverte récemment Surtout n'hésitez pas Vu que NYX avait sorti un nouveau fond de teint Et comme j'ai une boutique Pas hyper loin de chez moi Enfin la seule boutique de New York d'ailleurs Qui a ouvert en octobre Donc c'est vraiment assez récent J'irais bien y faire un petit tour Un de ces jours Pour aller voir Parce que NYX c'est une marque que j'aime beaucoup Qui fait vraiment de très chouettes produits Pour pas cher La marque est Creative Free Ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment Je ne sais pas du tout ce que le produit vaut Mais j'ai vu sur leur Instagram Qu'ils avaient sorti un nouveau fond de teint Et pourquoi pas Si je pouvais trouver mon Graal chez NYX Ce serait vraiment sympa Maintenant si jamais Je ne sais pas Je ne sais pas du tout J'ai quand même envie de tester le Born This Way en fait Juste par curiosité Parce que tout le monde en parle Parce que Voilà Parce que tout le monde dit qu'il est super bien Mais J'ai un petit peu peur D'être déçue au niveau de la couleur Parce que Être orange Ce n'est pas mon trip Et être blanche Blanche Ce n'est pas non plus Un but dans la vie Si je peux dire Ce qui serait bien C'est de trouver vraiment quelque chose Qui colle au teint Et aujourd'hui Je mets un petit peu d'eyeliner C'est un Kiko Super Color Eyeliner Teint de 133 Je ne s'embête pas avec des noms Chez Kiko Parce que Vraiment mes yeux le matin Je dis ça alors qu'il est midi Mais j'ai du mal A avoir le regard éveillé Ces jours-ci Pourtant je ne comprends pas Je dors comme un bébé Franchement Quand je me lève le matin J'ai mal partout Et c'est ce que je vous disais Dans ma vidéo Bon je ne sais plus si c'est laquelle Je ne sais plus si c'est la vidéo bilan Ou la vidéo objectif Mais j'en ai marre d'avoir un corps Tout mal en point Je suis comme une vieille mémé Qui ne sait plus bouger A mon âge Je trouve ça vraiment malheureux Le sport ne peut me faire que du bien Bien évidemment J'espère que ça va aussi m'aider A avoir moins mal au dos Je ne pense pas que je vais savoir faire De la natation pour le moment Même si c'est excellent pour le dos Mais le yoga Certainement que ça ne peut pas faire de mal Et donc tout ça pour dire que pour le moment Je suppose que c'est Parce qu'on est en plein milieu de l'hiver Par la fenêtre C'est le déluge Il fait gris On ne va pas voir le soleil aujourd'hui C'est un petit peu déprimant Même si je vous l'accorde Je préfère ce décor là Pour déprimer Que mon ancien décor Et du coup J'arrête pas d'y penser Je me dis Est-ce que je ne me referais pas Une petite pose D'extension de cils Parce qu'honnêtement Ça a vraiment été Une super expérience J'adorais le fait d'être Toute pimpante Directement Dès que je me levais Parce que Je sais je me répète Mais je trouve que Mettre du mascara C'est vraiment le truc Qui change mon visage Je pense que ça se voit Ça va tout de suite mieux Du coup je me dis Pourquoi pas Pourquoi pas refaire ça C'était pratique Franchement j'ai pas eu de mal A les entretenir Je les ai gardés assez longtemps Maintenant je ne peux plus aller Chez la fille Chez qui je les avais fait Malheureusement Parce que j'avais vraiment Très bien fait ça Mais je me dis qu'ici Il doit y avoir moyen Quand même De trouver des gens Compétents J'ai toujours un peu peur Quand il s'agit des yeux Parce que je me dis Imaginez C'est pas clean ou quoi Les yeux c'est quand même important Tout notre corps est important Mais vous imaginez S'il y avait une infection Dans les yeux J'ai toujours un petit peu peur Avec ça Bon voilà Je pense que pour aujourd'hui Ce sera bon comme ça Je n'ai même pas trop débordé Avec mon mascara Vous avez vu ça ? 2017 L'année où on ne fait pas De traces de mascara J'ai plein d'idées Qui fusent ces derniers temps J'ai beaucoup d'idées De vidéos Et beaucoup d'entre elles Sont plutôt tournées Vers développement personnel La réflexion Et des trucs Où je vous dirai Ce que je pense D'un certain sujet Par exemple Mon expérience Ou comment j'ai vécu Telle ou telle chose Et où je vous demanderai Votre avis en retour Je sais que ça s'éloigne un peu Du côté beauté Ou vlog à New York Mais quand il fait un temps comme ça Je ne peux pas vous emmener promener Parce que ni l'appareil photo Ni le téléphone Ne survivraient à un tel déluge Donc je pense que cet hiver Malheureusement Je ne vais pas savoir non plus Vlogger tout le temps dehors Même si j'adore ça Et je sais que vous aimez aussi Venir vous promener avec moi Donc dites-moi si ça vous intéresse S'il y a des sujets en particulier Dont vous voulez que je parle Que j'ai peut-être évoqué Dans d'autres vidéos N'hésitez pas à me les dire A me les rappeler Je tiens une liste J'essaie d'organiser ça au mieux Et de goupiller ça Avec des vlogs quand même Et un petit peu de beauté J'espère que ce genre de vidéos Vous plaira aussi Comme je l'ai dit Dans mon petit remerciement De début d'année Ces vidéos Je les fais parce que Ça me fait du bien de les faire Et parce que ça me fait plaisir Surtout les vidéos Développement personnel Je pense que ça va aussi être Comme un exutoire Pour certaines choses Mais si ça ne vous plaît pas du tout Je ne vais pas m'entêter A faire des sujets Qui ne vous votent pas Donc bien évidemment Votre avis m'est précieux Voilà c'est la question du jour Est-ce que des vidéos Dans ce style Vous font envie Et est-ce qu'il y a des sujets Que vous avez envie Qu'on aborde Je fais très psy Comme je le dis comme ça J'ai l'impression d'être Dans une consultation Je suis désolée Aujourd'hui c'est jour de lessive Mais avec mon expérience traumatisante De la semaine passée Je ne vais pas vlogger De toute façon Ça n'a pas changé Depuis la dernière fois Je prends mon panier à roulettes Je vais mettre la lessive 30 minutes après je redescends Blablabla Rien n'a changé Depuis la semaine dernière Simplement cette fois-ci J'ai un pantalon Avec des poches Je pense que je vais Accrocher mes plaies Avec le petit clip À mon pantalon Ça me stresse trop Il suffit d'être enfermée Une fois en dehors de chez soi Pour avoir le stress De toujours repasser clé Je vais manger Je vous retrouve plus tard Bon allez je descends Regardez J'avais déjà ce petit système Avec ma carte Et la petite ficelle Et là Je mets ça dans ma poche Et comme ça J'ouvre Et ça ne bouge pas Et qui voilà ? Voilà monsieur pointu Star de ce vlog Qui s'est levé de son panier Pour se coucher devant moi T'es fatigué mon chat ? Sourd comme un pot Coucou Tu me vois ? Tu dors Je dors debout La vie éterrintante Je t'en bouille plus Je suis de retour De la laverie Et si je vous dis Que je continue À avoir la poisse Avec ces fichues machines Est-ce que vous me croyez ou pas ? Je vous ai déjà expliqué Le système de la carte Qu'il faut recharger Pour pouvoir Faire ses lessives Et en fait La dernière fois Que j'avais été Lavé mon linge Ma carte Était arrivée À zéro dollar Et donc du coup Je me suis dit C'est pas grave Prochaine fois Ça y est c'est tout C'est tout Tu montes encore un étage Encore un Je pense que Pintou est installé maintenant Je disais donc Que Comme ma carte Était arrivée à zéro dollar Je me suis dit C'est pas grave La prochaine fois Je la rechargerai J'avais justement Un billet de 20 Ça tombait bien Donc cette fois-ci Ce que j'ai fait C'est que je suis descendue Avec mes deux paniers à linge Le panier d'essuie Et le panier de vêtements J'ai commencé à remplir La première machine Et puis pour la lancer Il fallait que je recharge ma carte Donc je vais Je mets la carte Je rentre le billet Et là Billet rejeté Et billet rejeté Et j'ai bien vite compris Qu'en fait Si le solde était à zéro dollar Ça voulait dire Que la machine considérait Que c'était une nouvelle carte Donc obligée d'avoir Un billet de 5 Donc Obligée de laisser mon linge là Avec une machine remplie Mais pas utilisée Donc peut-être Potentiellement quelqu'un Que ça va énerver Si toutes les machines étaient prises Et qu'il va vider mon linge On sait jamais Vu que la machine ne tournait pas Il y avait tout à fait Possibilité d'ouvrir Et de retirer mon linge Donc je suis remontée J'ai pris mon manteau Et je me suis dit Que j'allais aller voir Au community center Qui est un peu plus bas Tout près de chez moi Et là je suis passée devant Et j'ai vu que C'était pas du tout Le genre d'endroit Où il y aurait genre Un comptoir ou quoi Avec de l'argent Genre comme un magasin Du coup je suis allée Chez Paris Baguette Et je leur ai demandé De la monnaie Sur 20 dollars Et j'ai pu avoir Des billets de 5 Et donc les autres billets de 5 Je vais les mettre De côté Je vais les mettre Dans une petite tirelire Spéciale La lessive Et je suis retournée A la laverie J'ai rechargé ma carte J'ai remis 25 dollars Du coup dessus Parce qu'avec 5 dollars Je n'aurais pas eu assez Pour tout ce que je devais faire Pour machine plus séchoir Et j'ai lancé mes deux machins Et heureusement Personne n'avait rien pris Ni rien retiré Mais c'est pas possible Je me suis vraiment dit Non c'est une blague Ça faut que je le raconte Parce que vraiment Les aventures de Momo A la laverie Ça peut faire le titre D'une série J'ai jamais la possibilité De faire juste Mon linge Il faut toujours Qu'il y ait une aventure Qui m'arrive Et d'ailleurs Mon téléphone vient de sonner Ça veut dire que La machine est faite Donc ce que je vais faire C'est que je vais terminer Le vlog ici Parce que j'ai beaucoup De montage à faire Vous savez que les week-ends C'est un petit peu particulier Parce que vu que je passe mon temps Avec le crawl day Quand on sort pas On va pas se filmer En train de regarder une série Ou en train de faire la cuisine Donc souvent le lundi Il n'y a pas de vidéo Et ici comme ça a été Le week-end du nouvel an Qu'on est sorti Évidemment le 31 Le premier On était un petit peu chaos Et depuis quelques jours Il fait tellement dégueulasse Qu'on bouge pas beaucoup Je vais continuer Le montage du vlog d'aujourd'hui Pour essayer de vous le mettre en ligne Le plus rapidement possible En attendant la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Re les petites biches Je vous retrouve avec le crawlet Je reste derrière la caméra Je voulais filmer l'ouverture De notre box HelloFresh Qui est un concept De quoi ? De boîte Avec des ingrédients Pour faire des repas Pour plusieurs jours C'est ça ? Ouais En gros l'idée c'est De vous faire livrer Les ingrédients nécessaires Pour préparer 3, 4, 5 repas Je pense Pour 2 personnes Pour 4 personnes Je crois que c'est les options Avec HelloFresh Donc chaque semaine Il vous envoie ça Avec les recettes évidemment Du coup j'avais envie de tester Pour voir à quoi ça ressemble On a pris 3 repas Pour 2 personnes On avait déjà commandé Une la semaine dernière Elle n'est jamais arrivée On pense qu'on nous l'a volée En fait Ouais je pense Parce qu'on a reçu Un avis disant Que ça avait été Bien déposé Et tout Et puis je ne l'ai jamais trouvé Donc ils ont été Très commerciaux Et nous l'ont Remboursée Ou pas comptée En tout cas Donc celle-ci C'est vraiment la première C'est chez HelloFresh Mais il y a d'autres D'autres marques Je pense Blue Apron Et d'autres trucs Ah ouais Je ne connais pas du tout Ouais Voilà On va la voir On va ouvrir Sans se faire mal Sans se planter Ce serait bien Je sais qu'on a une assurance Mais Maintenant on a une assurance On va se blesser un petit peu Alors Ah voilà Comment ça se présente Il y a du courrier Il y a de la lecture C'est bien ça Ah c'est des recettes Ça c'est des recettes Un petit livret Comme ça Je regarde un petit peu Ah oui Et aussi J'ai oublié de le dire Mais donc Il propose Des recettes Pardon Des recettes Classiques Communistes Et puis Des recettes Végétariennes La seule chose Je pense C'est que dans Les recettes Végétariennes Je crois qu'il y a Moins de choix Je pense qu'il n'y a Que trois options Par semaine Voilà Et donc Il y a le livret Je regarde juste Ouais Donc le livret Il y a toutes les recettes De la semaine Ça a l'air pas mal fait En plusieurs étapes Ah c'est bien Il y a des photos Moi j'aime bien Quand c'est des recettes Avec des photos Parce que sinon On va goûter Je ne sais pas si je vais en faire aujourd'hui Par contre Je peux voir On peut commencer demain Étant donné qu'on devait l'avoir jeudi Ouais On va peut-être faire ça Mais par contre Ça a l'air pas mal Packagé Ouais Bien emballé Mais il y a un truc C'est un sac réfrigérant Ça tu vas me dire C'est normal C'est de la nourriture Ouais C'est bien Désolé pour le bruit L'ouverture de colis En live Je regarde Tu peux nous dire Les recettes Du coup On a pris combien de repas Nous trois Ouais On a pris trois repas Alors Il y a les Sticky Honey Drumsticks C'est un truc De poulet je pense Ouais c'est ça C'est des Des gens de pilons de poulet Avec du riz Des brocolis Du miel Apparemment Enfin voilà Je sais pas trop On va regarder à quoi ça ressemble Et ouais Pour cette semaine On a pris la boîte Classique Parce que j'avais moins Envie d'essayer ça Oui Et parce que De toute façon On a dit qu'on allait adapter L'herpa Ouais c'est ça Je vais m'adapter Ça fait plus Plus de chambres Plus de choix Plus de choix En fait ça dépend On a la possibilité aussi De changer chaque semaine Donc si la semaine prochaine On veut prendre cinq repas VG Enfin je sais pas s'il y a cinq repas VG Ouais mais VG cinq Trois Voilà Ça c'est bien Donc ça c'est quand même cool Ah oui Et le prix aussi Peut-être c'est intéressant Pour trois repas C'était je pense 69 dollars Et sur la première commande J'ai eu 20 ou 25 dollars De réduction Là on en a pour 40 dollars Pour trois repas Pour trois repas Pour deux Ça vraiment c'est incroyable Ça vous semble énorme Je sais pas Mais ici c'est vraiment pas cher Pour des produits frais Après on va voir On goûtera On verra ce que ça vaut Mais Trois repas 40 dollars Je veux dire Si on se fait livrer un truc Pour deux On en a pour ce prix Oui Même plus souvent Ça dépend Toi on en a eu plus Parce qu'on s'est fait plaisir Mais sinon en général C'est minimum 30-35 dollars Pour un repas Donc là on y gagne vraiment Avec des produits frais Et les autres recettes De la semaine ici C'était Spanish One Pan Chicken Donc c'est un genre Bon après Ça serait un peu américain C'est de nouveau Des blancs de poulet Avec du chorizo Des poivrons Du riz Enfin on dirait Un petit peu Une petite paella On dirait Une vague idée de paella Avec le poulet Et le chorizo Pourquoi pas Bon il peut y avoir du poulet Dans la paella Ouais c'est vrai Mais c'est pas vraiment Une paella De safran De safran De safran La troisième De l'autre c'était Mais ça c'est pas pour nous On n'a pas Je lis toutes les recettes De la semaine Mais moi je te demandais Qu'est-ce qu'on avait Je sais Mais on va tout lire Ah d'accord Ok c'est pour vous donner Une idée des repas Il y a aussi Un genre de Un gros spaghetti bolo Beefed up bolognese Avec des carottes Avec du poivron Des tomates Mais c'est de sauce belge De la crème Comment ça s'appelle Sour cream Comme entre amis C'est encore C'est trop court Je sais pas Ouais Ça a pas l'air Enfin c'est pour ça Je l'avais pas pris D'ailleurs Je l'avais pas choisi Ce truc là Parce que ça Ça me tentait pas trop Ensuite il y a De la sole Avec une sauce au capre Au capre Ça va aller Des haricots Et des patates Ça a l'air Ça a l'air pas mal Mais ça on l'a pas pris Non plus Il y a les fameuses Sticky honey drumsticks Qu'on a déjà vu Ensuite nous ouvrons L'hamburger de dinde Et cranberry Canberge Ça c'est ce qu'on a Ça c'est une recette qu'on a Et la dernière C'est des zucchini flatbread Donc en gros C'est pas de la pâte à pizza Montre l'image C'est une tartine non ? Ouais c'est un jambon Mais c'est une pâte spéciale Le flatbread Ah bon ? Zucchini C'est des courgettes Et avec ça Il rajoute des tomates séchées Du vinaigre balsamique Du thym De la ricotta Ça doit être bon ça De la moutarde de Dijon Et plusieurs petits d'huile verre Et de la salade C'est végé ça ? Ça c'était un truc végé Oui Cool Voilà Ça a l'air pas mal En fait ce sont trois boîtes Ouais Il y a trois boîtes Et il y en a une dernière Tout en dessous Je sais pas trop ce que c'est D'accord Donc chaque recette A sa boîte Ouais Cool Je connaissais pas du tout Enfin je savais que ça existait J'ai déjà entendu parler De livraison de paniers de légumes Et tout ça Tu vois Pour faire ses repas Mais des trucs Des repas déjà fait Enfin déjà fait Déjà composés On va dire Ouais c'est ça C'est pas que c'est fait Je sais mais Ils sont pas faits Mais en fait L'idée c'est aussi De gaspiller un minimum Vu que tout est censé être calculé Donc c'est pas pour deux personnes Ouais c'est vrai Tout est pesé et tout Et voilà Donc ça se présente comme ça Ça c'est la salade Ça c'est les noix Les tomates séchées C'est vraiment chouette Oh la mayonnaise Non c'est de la moutarde Non ? La moutarde Il est fatigué Ne vous inquiétez pas Il revient du boulot donc C'est de la maille C'est de la moutarde de Dijon C'est chouette Parce que la moutarde ici Merci Là comme ça J'ai envie de dire Ça a l'air pas mal fait Le seul truc La courgette Voilà C'est une courgette pour deux C'est bizarre quand même Comme ils ont La capacité de faire pousser Des carottes de 2 kilos Tout est énorme Des courgettes comme ça Là à mon avis C'est des baby courgettes Je sais pas Emma Dolly l'avait déjà dit Dans un de ses vlogs Il y a longtemps Elle trouvait ça comique aussi Que tous les fruits et légumes étaient énormes Sauf les courgettes Mais je pense que c'est vraiment Une espèce de courgette spéciale Parce que j'en ai trouvé Comme les baby carottes Taille normale Je pense vraiment C'est des baby Oui oui c'est possible Parce que du coup Ça fait des beaux bébés Ça c'est de la Cricota Voilà Comme ça Ça a l'air pas mal À part qu'il y a beaucoup D'emballage Ouais mais d'un côté Oui aussi c'est pour de la nourriture Donc Oui oui Moi ça me semble encore correct Au niveau emballage En tout cas c'est bien fait C'est bien présenté Je vais juste ouvrir Une boîte tout en dessous Parce que ça m'intrigue Ça c'est les deux autres boîtes Pour les deux autres repas Ah bah en fait C'est pas une boîte C'est de la glace C'est de la glace ? Ouais voilà Pour tenir ça bien frais Il y a deux blocs de glace Et qui sont Enfin je veux dire Ça a été livré Il y a une heure quand même Donc c'est que le truc La réfrigérante Marche vraiment bien Parce que ça n'a même pas fondu Tiens Ah bah il y a Ah mais voilà Tiens ça c'est le haché De dinde Par exemple Voilà Votre burger de dinde Il faut le faire soi-même Ah oui Tu formes toi-même le burger C'est pas mal Ouais c'est bien Comme ça je pourrais m'en faire Les garder C'est chouette Voilà Bon ça a l'air pas mal Donc premier abord Plutôt content Là comme ça ouais On va tester ça demain Voilà Super bah on vous montrera ça en vidéo Bon bah voilà Du coup je vous avais déjà dit au revoir Je vous refais un bisou Et je vous redis à la prochaine Qui part dans la cuisine avec son butin Sous-titres par Jérémy Diaz